ouais poteau moi je vole mal partout je préfère me confier à personne car ils parlent tous la vie c'est dur la vie c'est pas cool c'est pas un cartoon faut charbonner pour faire 10 mille boules l'ajl ils ont pris dix mille boules ils ont mis sur la table j'ai bien réveillé à huit heures juste pour le petit on prend le petit et on va se retoucher maintenant mais t'es parti sans il ya ce point de attendre t'es venu ici avant lui ou après lui allez lève-toi il ya si m'appelle arrête il ya ce mec allo t'es où tu es dans mon lit mais qu'est-ce qu'il y avait qu'où il est il est trop bien il a niqué le game on l'a frère là je vous explique walid il s'est fait réveiller de force perquis ce matin à ce soir à la base d'amener une chambre avec walid et là il a une chambre tout seul ça m'arrange ça m'arrange pas on va faire des remises là moi j'ai une chambre tout seul on fait en fonction des abonnés ok j'ai une chambre tout seul et toi toi tu es toujours tout seul et toi et Elias tu vas travailler ensemble bah vas-y on va faire un truc regarde bique ta mère et on bouge pas d'aile et là c'est bon je suis trop content c'est bon c'est quoi non ça ça a l'air trop bien le bacon à la base ça existe mais autant les saucisses le jambon et tout genre c'est plus ou moins pareil on m'a dit que le bacon entre le bacon de poire et le bacon de dents ça a rien à voir piste et piste et piste et il va faire n'importe quoi ce fils de chien il va tout niquer est-ce que c'est là c'est que tu dois faire un truc et après tu retournes et tu l'ouvres il nous a fait un gâteau t'as pas remarché ? Walid est mort là il va faire 0,20 de chien allez bismillah les frères mangez bien prenez des forces parce qu'aujourd'hui la journée sera difficile t'es en forme ? toi t'es pété le cousu qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ? on va aller avec Aréliane et Alvarina en ville Alvarina est dégué à toi Aréliane est dégué à toi les deux elles doivent faire la compétition qui sera la plus belle process ok bah let's go voilà je sors de la TVG regarde tranquille t'as dit quoi les mecs ? t'as pas maigri là ? dis voilà j'ai maigri t'as pas maigri frère sale bata wesh l'équipe je suis avec Alvarina, Aréliane, Fake, Elias bon du coup concept de la vidéo aujourd'hui pour ceux qui savent pas déjà c'est une fausse balafre vous inquiétez pas et en gros vu qu'on est dans un événement caritatif on a eu le défi si jamais on avait 15 000 euros de dons de déguiser Fake ainsi que Elias en princesse et en gros qui c'est qui va se charger ? c'est le français c'est ce que je viens de dire ou quoi ? si c'est elle Alvarina elle va déguiser Fake, Aréliane elle va déguiser Elias je sais pas c'est qui l'une et l'autre Alvarina, Aréliane ok à la fin bon ça sera en live donc du coup les deux ils seront déguisés en princesse faudra voter pour la plus belle princesse mais c'est pas tout puisqu'il y aura aussi un combat de boxe en princesse on va aussi aller acheter des gants de boxe tout ça mais c'est pas que Normand gagne hein Alvarina zéro soutien de l'autre non vu que je me suis entraîné à marcher avec des talents sur ça ok en gros j'avais fait un pari avec Thomas il m'avait dit c'est impossible qu'un être humain court à combien tu m'avais dit 30 km heure ? moi je lui ai dit les 30 je les cours normal il a dit 50 t'as dit combien ? 50 facile là on a un compteur là c'est quoi vos pronostics les mecs dans les commentaires vous savez quoi faites pause dans la vidéo mettez un commentaire c'est quoi votre pronostic de kilométrage qu'on va faire moi j'ai 17 17 ? toi combien tu dis pour moi ? je pense 14 t'es parti jouer quand même hein 15,7 25 quoi ? quoi ? t'as dit qu'il pouvait courir à carotte facile hein il a dit banal carotte ouais déjà 25 c'est énorme t'sais que les gars je suis choqué hein attends mais tu es riche avec l'aventure ? t'es vite it's time my friend it's time je vais devenir une bad bitch déjà elle est riche elle a demandé à la vendeuse ouais on a la faille qui fait la reine du neige ah c'est clairement la reine du neige hein non c'est là il m'irait pas vèche je suis trop grosse c'est du L comme comme ce fils de pute il se mouille jamais j'en ai marre wallah est-ce que je rentre dedans même ? je vais l'exploser hein ouais une poedrine perruque ouais bah oui c'est sûr après le but c'est pas que ça te taille bien tu vois on va l'acheter ou le louer ? on va l'acheter frère ah on va l'acheter bah vas-y tu gardes le pantalon ? non non sérieux mais non frère les petits colons fake tiens je suis mort des colons oh des putain de colons je vais devenir une putain de princesse de merde c'est pas mal non ? bah en vrai ça te va ça me va ? ouais en soi ça te va ouais je suis bonne ? je sais pas je sais que de l'autre côté la barre elle est haute quoi ah ouais ? ouais donc ça veut dire c'est pas euh tu vois c'est bien c'est un bon début mais de l'autre côté ça allait chercher des trucs plus loin quoi après là c'est que la robe hein ? ouais c'est que la robe ok non ça va c'est bien elle va ? ah ouais t'es magnifique sérieux tu vas vraiment ouï moi je vais gagner moi je vais gagner moi je vais gagner il y a les bains hein t'as des grands bras m'attarde hein regardez la pouvie quoi t'es magnifique arrête de te moquer non mec je te jure que t'es magnifique frère vraiment il y a tout qu'il va mon frère arrête merde je suis chico pas à cause de toi il y a tout qu'il va c'est des vrais trucs de ça c'est des trucs de chien oh non mon petit chien sors un coup que c'est passé un plan large t'es incroyable fait que t'es incroyable bon je vais vous faire un résumé bon on a pas vu on a pas vu Elias en tenue entière t'as essayé la tenue en entière ou pas encore ? pas encore ouais ok couronne, les petits dents, les ailes ils sont pas les ailes non plus et la robe avec la petite perruque je pense que c'est la perruque elle va tout faire je pense que je vais en avoir pour combien là à tous en vrai quoi qu'il arrive je pense que ça va être un beau combat faites-vous une poignée de main genre pour la miniature ? une poignée de main une poignée de main comme ça, comme ça, prenez-vous ah oui allez une poignée de main wesh attends ça pue la vie de mère ça pue ah fils de pute fils de pute je vais te niquer voilà ça, ça pue pendant longtemps tu m'en as mis sur le... non mais non j'ai rien fait j'ai vu voilà j'ai entendu le truc voilà j'ai même pas vu ça sent vraiment le caca ? ouais je vais lui niquer sa mère c'est il est bloqué dans sa bouche il est bloqué dans sa bouche il est bloqué dans sa bouche regarde ça pc portable un micro un focus right et des chaises et ça c'est le ring et bien bonjour à tous les amis on a fait avec les moyens du bord de la manière la plus ghetto qui soit on avait dit si jamais il ya douze mille dont pour mettre sa frontière il y allait avoir fait qu'il ya son princesse franchement écoutez je vais vous dire la vérité que vous allez voir ce soir j'ai vraiment fait avec les moyens du bord ça sera attention non pas trois roues n'ont pas quatre mais cinq rounds de deux minutes sachez que les champions ont choisi des coach princess elias a choisi kenny comme coach et zouave qui cochera fake ok les frères je vais vous demander d'accueillir d'autres premiers combattants qui est jl amaru les amis je vais vous demander d'accueillir mon chouchou c'est mon préféré c'est le challenger son déguisement il est incroyable je vous demande s'il vous plaît je tonnerre d'applaudissements d'accueillir jl fake monster est ce que vous êtes prêts quand tu veux clenchman on arrête d'accrocher on m'entend est ce que d'un jeune vous m'entendez s'il vous plaît 5 secondes ok 30 secondes de pause récupération attention combat t'en levez vous 5 secondes encore soit avec les amis il joue super agressif fuck il yavou ouh ououh ouh oh le term ouh ouh c'estmatique pour ries Jusqu'à la fin, jusqu'à la fin, allez 10 secondes, donne tout, donne tout 3, 2, 1, combatté Je cherche déjà de côté des deux combattants, c'est en fake qui joue agressif Lâche, 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 après j'ai défoncé un, voilà fake la garde haute, attention tes codes fake Ouuuuh, heureusement qu'il a marquill, voilà fake, il se passe, oh les gars c'est fait du moins Fake qui chèpe déjà plus fake, ça se voit qu'il a plus la hang, attention, de tout Ça repart, voilà Ouuuh, oh 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 Dernière route frère, je suis dans le tout Je fais gerber Attends des paradis de conscience, je vais aller voir Fek, on va voir s'il abandonne ou pas Fek tu veux abandonner ? Non T'es sûr que tu veux pas abandonner ? Non Les frères s'il vous plaît, malheureusement le combattant JL Amaru vient d'abandonner Attends on va aller voir les juges quand même Mais déjà, si Elias n'avait pas abandonné le combat t'aurais voté pour qui ? Sincèrement j'aurais voté pour Elias Parce qu'à un moment elle allait lui mettre un hypercute Et ses seins ils l'ont sauvé Il a mis une pêche comme ça, elle allait partir mais elle a touché ses seins Et à un moment il a mis une esquive incroyable Il y a eu aussi un crochet incroyable Mais ce qu'il l'a sauvé en fait c'est les seins Pour moi je donne la victoire à Amaru Et t'aurais mis un point Amaru Ouais exactement Akaru mon frère, Fakemonster Donc il y aurait eu 1-1 et Loli qui aurait tranché ? Pour ma part, elle ronde 1 pour Fake, le 2 pour Amaru, le 3 pour Fake Donc Fake gagné dans tous les cas Et bien bravo à Fake qui remporte ce combat Cette première édition de Streamfighter Bon les frères bien évidemment ça n'aura aucun lien avec le vrai projet qui sera Streamfighter C'était juste histoire de rigoler Merci d'avoir suivi Et je vous dis gros bisous A tout à l'heure les frères C'est mon frère T'es sérieux ça t'es pas t'y casse moi ? Non Et puis j'ai fait une grosse erreur Oh non Quelle grosse erreur t'as fait mon frère ? Je me suis donné trop vite J'ai ma tête à la tourner Ben oui frère T'as vu au 4ème round Au 4ème tu t'es dis quoi ? Taoline t'as eu un second souffle tu vois ? Et t'as enchaîné 6 grosses patates Sauf que t'as cru que c'était comme dans les films Et que t'allais faire comme dans Rocky Balboa Et que t'allais lui mettre un KO tu vois Et qu'il n'avait plus d'HP il allait tomber Et il allait partir à la base C'est-à-dire qu'il allait juste mis sa garde T'as s'appelé dans sa garde Et du coup t'étais fatigué Tu sais très bien Et puis il y a tout le monde qui crie autour Genre il crie mais au final t'as perdu Ouais je sais Tu vois ce que je veux dire ? Ouais c'était un beau match Belle intro J'ai failli me faire banne Twitch Mais c'était ouf Je sais pas ce qui m'arrivait tout à l'heure T'as vu je t'ai dit Tu m'as dit combat je peux pas lever les bras Je suis parti boire de l'eau J'ai mis ma main en creux J'ai rempli mes mains d'eau Et je me suis dit je vais mouiller le visage T'as pas réussi ? J'arrivais pas à faire ça J'ai dit quoi les gars ? J'ai dit on veut mon basket Mais voyez on est dans une chambre d'hôtel mon frère Mais moi je suis né pied Mais genre attends Bon les mecs on est à l'hôtel Tu sais ça fait pire les anges Les chaussures ? Ouais T'es en train d'inventer des souraques là ? Non les aboiements de chien Les sifflements et les chaussures à la maison On est à la maison là ? Non mais la maison genre une pièce tu vois On est à la maison ou quoi les gars ? Les imams du tchat écrivait Tu crois dire quand tu t'es masturbé dans ton livre Que tu crois ça ? C'est avec Walid ? Non Mais vous... Il est fatigué C'est l'anniversaire Tu sais quel âge il fait ? 38 38 38 Papy Remis il fait dodo Allez réveille toi Walid on est à Amsterdam aujourd'hui Réveille toi mes bonnes Regarde il est mort ce fils de pute J'étais tué hier soir J'étais là On parlait avec son délire à coté tu vois S'il te plait frère Regarde la main Que si j'en sais Elias Il y a quoi maintenant ? Pour ceux qui ne le connaissent pas Vous savez c'est quoi son pseudo sur Twitch ? C'est SO DELI Raconte l'histoire de pourquoi son délire s'il te plait Raconte l'histoire C'est parce que je faisais des vidéos sur Facebook à l'époque IRL Et les gens disaient genre je faisais mes délires Et après voilà Ah ! Pourquoi so ? Parce que t'as vu Sofiane ? Le délire de Sofiane C'est un délire C'est un délire On devait aller à Amsterdam là Il y a un gilet Il a dit quoi ? Il a dit Eh les mecs Amsterdam c'est fermé Par contre je peux venir en Belgique avec 25 grammes Non 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 On devait aller à Amsterdam Et c'est Amsterdam qui est venu à nous Là il y a 25 grammes Ils arrivent dans la chambre d'hôtel Bien évidemment je ne fume pas moi les mecs hein Qui c'est qui a ramené son daron dans la pièce moi ? Sof il a 40 ans Il fait le stream j'étais RP Il drague des meufs Il a sa femme de cuisine pour ses enfants à côté Et il fait du RP c'est excellent Des appartements Sa femme elle se saigne toute la journée C'est bon t'as terminé ? Oh ! Tu pourrais terminer ça y est Il passe plus de temps avec les enfants RP Que les enfants HRP Et lui il a fait regarder J'ai même pull depuis 3 mois Oh depuis la nouvelle collection Il a pas lâché le collègue Je donne 15€ je le garde même pas encore Ça fait 5 jours on est en évente On transpire de toutes nos forces On court toute la journée Ça fait 5 jours il y a le même pull C'est la skin fuite Elias depuis tout à l'heure Il brille pour qu'on le remarque pas Pour qu'on le vende pas Oh tu ressembles à Wario Elias depuis qu'on a commencé à venir Il est au fond de la pièce il est comme ça T'essayes de faire quoi là ? Qu'est-ce que tu veux ? C'est parti ! Alors Hamid Bouge une voiture devant le mosquée Il a dit qu'il est en bouge Un chifax tout ça Il veut tourner l'imam Il va être en chauffeur les collègues Il a mis du blé blanc As quoi ? Asproque Trinquiète J'ai rien demandé là par contre T'as vu des films de cours ? Des frères ? Et voilà trop du cru regarde Yeah ! Merci beaucoup ! C'est pas moi qui me paye C'est le quotidien artiste Ça manque un peu d'inniscouille Bon attends ! Ok ok les frères désolé on filmait pas On a failli vous trop Elle a duré 5 minutes Bon vas-y réexplique en vite fait Bon du coup je répète Ça sera moins bien que la première fois Bon du coup les frères c'est la fin de cette aventure TGV TVG TVG ça y est TVG en Belgique Ben voilà on a ramené 120 000 euros pour remettre ça sans frontière 118 En gros plus ou moins 120 000 pour remettre ça sans frontière Donc on est assez content Moi comme vous l'avez suivi malheureusement à cause du coronavirus L'event s'est terminé en 2 jours au lieu de 4 Donc on aurait pu faire un peu plus je pense Même beaucoup plus au moins le double Mais bref ça reste une bonne aventure On est fatigué mais c'est de la bonne fatigue C'est de la fatigue de la charité Donc c'est cool et j'espère que vous avez apprécié N'oubliez pas dans les commentaires de nous dire c'est qui votre presseuse préférée Entre fake et Elias Moi personnellement j'ai mon idée mais je ne veux pas vous influencer Est-ce que j'ai oublié un truc ? Mettez des pouces bleus Mettez des pouces bleus 25 000 Des commentaires 25 000 pouces bleus pour la charité Parce que ça fait plaisir ok ? Ouais J'espère Attends parce que ouais ça je l'avais dit tout à l'heure mais je ne l'avais pas dit là Là on rentre Je suis à Bruxelles je vais à Lille Et après je vais à Toulouse J'espère que je ne vais pas me faire refuser à l'aéroport ou quoi J'espère que j'ai pas de coronavirus Parce que sinon ça me fait... Des chers Voilà si je l'ai j'ai la haine Vraiment si on n'arrive pas à rentrer chez nous Et que genre il se passe une galère on va en quarantaine Faut qu'on jlogue comme ça Lui il peut me l'envoyer par iCloud et moi pareil Et la vidéo sortira on se verra en quarantaine et tout Ce serait trop drôle pour le vlog Ce serait trop drôle Ouais J'ai vraiment trop maman ça Enfin bref j'espère J'espère on la va Parce qu'à l'aéroport on va sûrement se faire contrôler Et voilà n'oubliez pas les pouces bleus Abonnez-vous Abonnez-vous les mecs Abonnez-vous les frères Depuis petit on me vacine Faut délover pour les filles Ou elles vont pas te marier J'examine j'assassine Tous les fois qu'il me parle Je sais pas ce que je pourrais percer Depuis petit j'ai des crônes Ils veulent ma peau Mais n'ont pas eu les couilles de me chasser Rien que ça porte